hey et tout le monde c'est scalix on se prépare de nouvelles vidéos oui ça fait quasiment cinq jours je crois que je peux faire vidéo ouais ça fait chier et je l'avoue totalement ça fait chier du coup en fait qu'en ce moment je travaille un peu donc voilà bref de toute façon sachant qu'en plus que c'est pour ça la personne qui me croyait et qui croyait en fait que je travaillais non bref du coup il faudrait que j'essaie de nous mettre un peu au boulot cette fois bref bref du coup on est ici on est sur le night c'est pas pour rien je vais pas faire par p5 maintenant d'un coup dans nos hits non pour ce qu'ils connaissent du coup ils connaissent le night là non du coup je vais faire juste une run une run classique je vais un petit peu tout prendre en sorte de vous vendre ça se rendent un petit peu comme un let's play en même temps un guide et du coup justement là je vais aller chercher beaucoup de choses très intéressantes dans ce let's non là dedans du coup là là du coup tu n'as pas besoin d'aide pour ce qui est donc du coup d'ailleurs chercher les objets que j'ai besoin de chercher sur google ou quoi pour retrouver les objets pour la première zone vers la route oubliée les suivantes ensuite là j'aurais peut-être besoin d'être parce que je me souviens plus trop d'azones surtout que ça fait longtemps que j'ai pas fait une run sur le night et surtout parce que j'en ai fait que deux dont une qui n'a pas vraiment abrégé son grand chose vu que ben voilà tire mouse mais ouais j'ai toujours sa privée et tout et le jeu d'autres run ne sera pas une run normale mais une run still souls alors voilà comme vous voyez âme d'acier pas de résurrection mort définitive si j'aimerais une fois c'est terminé j'avais envie d'en faire une pour le fun du coup on va en faire une âme d'acier et voilà on est prêt à prendre les trucs plus dangereux donc du coup mais du coup s'il ya un moment vous voyez qu'il ya plus l'épisode c'est qu'ils veulent juste avant je suis mort ah oui si je meurs je ne recommence pas juste j'arrête l'expression donc autant dire que ouais je prends attention et surtout que je vais chercher un certain objet qu'on appelle la cape des ombres parce sinon je pense que je vais mourir très rapidement mais du coup vous comprenez pourquoi je vais faire un petit peu tous les zones à voir tous les tous les charmes et surtout avoir les éclats de masques et compagnie bref du coup bon pour ce qu'elle est stématique on va les passer je n'ai pas envie de regarder stématique vous que j'ai déjà vu si vous voulez voir il doit avoir des vidéos sur youtube qui montre toutes les cinématiques réunies même si les cinématiques sont plutôt pas mal alors aussi pour ramassion j'ai plus dur ici qui n'est pas avec les flèches juste pour vous dire parce qu'on peut jouer avec les flèches mais je ne joue pas avec les flèches pour la simple raison que j'aime pas ça et surtout parce que ça manque de mobilité donc voilà avec ça du coup j'ai oublié qu'en fait que j'avais plus mon bâche du coup j'ai plus mes charmes j'ai plus rien du coup il faudrait que je fasse il parle voilà je m'en fous alors du coup bien sûr ce qui est bien c'est que vu que c'est une reine on doit pas mourir je pourrais jouer tout le jeu avec coeur fragile qui est fragile du coup qui a un effet très simple en gros fait ça augmente de 2 tp v max c'est aussi simple que ça et justement ça je pourrais le jouer totalement parce que du coup vu que vu que du coup que je suis que je suis en tout du coup vu que je dois pas mourir en fait bah techniquement parlant je peux le jouer en fait c'est et en plus il se cassera jamais c'est un truc c'est de base en fait ce cas fragile se casse une fois que tu meurs c'est là du coup je ne peux pas mourir en fait je peux mourir je veux dire mais si je meurs fait c'est fini devrait que j'évite de mourir on prend un peu du coup bah c'est très utile et de même pour force fragile qui pourrait être assez utile ça c'est un moment même si je vais peut-être plutôt préféré en taille rapide une fois que je leur ai dans un rapide du coup permettant de taper plus vite et enfin c'est juste augmenter les gâteaux en aiguillon donc les plus voilà je vous donne une petite description parce que qui connaît pas trop le date du coup là on a ouvert on va vite fait retourner en arrière et aller chercher un petit objet je crois que c'est par là oups j'ai trop essayé souvent ça j'ai vraiment du mal avec ça surtout quand tu n'as pas les charmes pour voilà c'est un charme qui augmente la partie de l'aiguillon je les ai pas et voilà donc on va récupérer d'autres premiers charmes donc fureur des disparus qui augmente beaucoup d'autres attaques qu'on est à 1 hp c'est à dire qu'on l'utilisera jamais dans la run parce que déjà même dans ma run de base j'ai pas à l'utiliser parce que c'est pas safe et ici c'est encore moins safe c'est du coup là si je prends un hit lors de ce moment là bah c'est terminé pour moi donc ce sera un grand non je ne l'utiliserai pas mais au moins on l'a et bien et putain je vois alors tu vas le toucher donc je m'invitué à avoir une portée de merde et taper ultra lentement à voir bref du coup et là oui vous pouvez dire que c'est cheaté du coup les speedrunners ont un charme dès le début et qui est ultra pété mais bon c'est un risque de leur sécurité donc il faut pas c'est terminé quoi et oui ça va c'est cheaté sinon si tu connais bien les boss parfaitement et tout c'est nickel à mesure on fera pas aussi le boss version rêve à part certains dont je n'aurai pas trop de difficulté et aussi certains boss du coup je pourrais les faire tranquillement même s'ils sont très durs par exemple nightmare game king si je le fais un jour parce que même temps normal je n'ai même pas fait bah en fait je pourrais le faire parce que vu que c'est dans les rêves du coup je même si je meurs je ne meurs pas parce que je suis dans les rêves il ya juste deux exceptions aux rêves auxquels je meurs c'est le boss de fin je ne dirai pas non et une zone qu'on va aussi devoir faire à la fin pour avoir une fin de l'histoire sur il ya trois fois différentes de sauveur sans compter les fins avec le porté du coup on arrive à dire moi c'est la ville fantôme on va vite fait du coup s'asseoir au banc on pourra s'équiper du coup de nos charmes comme vous voyez il ya beaucoup de charme la 40 c'est exactement et on a que trois emplacements ce qui fait un peu mal du coup comparé à mes 12 emplacements sur la route normal du coup ici ce ne s'est passé on n'a rien à faire ici des temps passés là dedans je sois de tenir on n'a rien à faire alors du coup ils se rendent là c'est ça plaît de l'air la route contaminée c'est juste être la route oubliée on parait quand tu arrives à la fin du jeu où ça devient la route contaminée avec des monstres qui ne rigole pas du tout même si ça reste de base bref du coup on va y aller on va pouvoir se mettre bien et ça sera du coup ici on va pouvoir se mettre bien également vu qu'on aura notre premier sort et ça aurait tant plutôt utile dans certaines conditions je n'en présente de la merde mais moi je l'utilisais jamais alors que je les réaction du coup voici un des personnages les plus importants de toute notre run et quand d'y faire je rappelle de son nom ils nous vendent une souhaitons une carte cette carte est temps de voir à la carte la zone où ce qu'on est il ya une carte par zone et si on peut en avoir un truc comme 15 faudra trouver son déplacement à chaque fois mais au moins c'est rentable ensuite on pourra aussi avoir des charmes supplémentaires tel qu'un charme que je vais avoir tout le temps dans la dans la run c'est à dire un charme qui permet de fait de se voir sur la carte qui me sera truqué oh oui et monnaie 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 on va se mettre ultra bien du coup je crois qu'il faut 120 du coup c'est très cool donc voilà c'est très couleur pour le moment ça se passe plutôt bien là c'est un petit truc de début de game c'est vrai que c'est trois coups du coup c'est pas un c'est pas deux je veux dire même si de base moi c'est un du coup sur du coup c'est pas vraiment ceux là c'est ça c'est pas les aspects qu'après mais ils font chier quand même ok c'est tout et que c'est trois du coup du coup du coup faudra aussi que je me rappelle de ah oui c'est bon je sais où ce qu'elle est longue là alors du coup longue lame pour ça qui s'appelle c'est quoi c'est un charme qui du coup utilisent deux emplacements de charmes mais qui par contre assez intéressant augmente la portée de 15% de ton aiguillon ça paraît simple et surtout de nul ça m'a ça reste très fort pour moi cependant on ne pourra pas y accéder pour le moment vu qu'il nous faudra le dash dash qu'on débloquera après le deuxième boss du jeu qui est donc hors net il y a un objet mais on ne peut pas y aller comme vous voyez il nous faut en plus avec la base comme je suis pas tenu du coup il nous faut un certain objet donc la pince de menthe qu'on récupérera dès le début parce que de base en fait il y a une zone qui est le village des menthe où on pourra récupérer la pince par le temps de s'accrocher au mur et pouvoir et remonter dessus alors on sauté de nouveau et merde et ça on ira le chercher des débits de base on peut y aller beaucoup plus tard en faisant un détour et en allant dans une autre zone ce que j'avais fait parce que j'avais y aller sur la base mais cette zone là bien sûr tu peux y aller enfin tu peux récupérer l'objet sans tuer le boss et justement du coup c'est ce que je sais ce que je ferai en fait il faudra juste en fait que faudra juste en fait comment que j'ai que j'y aille en fait que je puisse y aller pour le moment je vais y aller du coup voilà faut que je fasse route oublié donc ça va être route oublié vers chemin caverne nocive et ensuite je pourrai l'oblige des ventes un peu plus compliqué mais bon ça sera pas très dur non plus du coup je peux accéder du coup là il faut le double saut ou alors peut-être la pince démente ici du coup on peut y aller et ici du coup on aura aussi un boss secondaire si je me trompe pas de zone juste avant tromper de zone voilà du coup on va vite fait passer par là du coup ça va permettre d'aller continuer le jeu ce qu'on ne fait pas pour le moment là on va vite fait chercher le banc juste là voilà pour ensuite acheter ça 50 géo on les achète maintenant d'ailleurs en passant parce qu'ils étaient colisée des fous etc alors que les défauts 3 je le ferai pas par contre c'est les premiers et deuxième colisée je le ferai pour la tue du coup là on peut parler et on pourra du coup débloquer plein de deux trucs comme ça et avoir du coup des raccourcis d'aller d'une zone à un point b alors juste du coup parce qu'on n'a que ça en cas où sur bord autour du ce que toujours servir voilà et j'espère pour vous que marron sera plus long que ça c'est là si je si je meurs en fait maintenant bon je peux me chercher juste je fais comme si la vidéo n'avait jamais existé et je et je relance une renange je n'ai pas à comprendre avant ça c'est un peu là c'est ciao du coup on il te fait aussi vite fait le petit boss car en haut c'est oui il ya un boss juste là qui n'est pas très compliqué mais qui peut faire chier quand même du coup faudra faire gaffe du coup on y va ça doit être par là s'il faut monter hop là non ça faut même pas monter c'est là hop là voilà donc là plutôt ça mais du coup bien sûr là il reste encore tout plein de petits mobs qui vont apparaître mais ça fait plein de géographes à tous heureusement que cela c'est pas les les corrompus parce que les corrompus sont vraiment chiant pour le quoi nickel oh putain j'ai tombé sur eux on se parlait du coup l'endroit en fait où je me disais fait qu'il ya un truc intéressant c'est juste là c'est la bandeuse de charme du coup qui permet aussi d'avoir béni donc c'est de sa bénédiction en fait et quand vous vous reposez du coup c'est l'écart les 40 charmes vous pouvez lui acheter et vous du coup vous débloquez pas mal de trucs on va le parler lui donc c'est juste plus c'est sly je crois voilà sly alors du coup ce personnage là va devenir du coup va du coup aller à dire mouse à ça c'est bon il se répète il va aller à du coup à dire mouse donc la zone de base et du coup deviendra un vendeur plutôt utile d'ailleurs il vendra pas le truc très utile comme des éclats de masse coudes défendant de réceptacles donc ça va être un marchand très intéressant beaucoup plus tard par contre parce que les vente très cher on se travaille le bon quand je crois que les défauts donc pas tout de suite très loin de là du coup du coup on va continuer et on va faire le boss de la zone donc le vrai boss c'est un boss secondaire qu'on vient de faire mais c'est donne 50 g ou pour gratos donc on dit pas non et donc du coup on va y aller le buzz est un peu compliqué peut-être je sais pas trop que j'ai coup j'ai qu'un seul charme qui au final me servira sûrement pas utile parce que je joue safe moi je suis quelqu'un qui joue très safe même dans ma run de base j'y joue encore safe maintenant je jouerai toujours safe c'est ma manière de jouer ça n'a jamais changé c'est comme ça sur tous les jeux même dark souls alors que je connais très bien le jeu alors du coup ici on essaie de sauter pour éviter ce personnage parce que ce personnage là bon voilà il fait un peu mal mais il donne 50 g o ça le rend assez utile mais pour le moment je ne le ferai pas parce que je le ferai quand j'aurai le dash oula j'ai faible le propos ah nickel et merde méchant bon du coup j'ai 5 hp donc c'est ça qui me fait un peu chier parce que de base je suis à 11 mais bon sur le change alors du coup il faut sauter là du coup ici on a des petits mobs si vous voulez que genre dans un coup vous rentrez dans une sorte d'arène comme ça carré sans rien c'est que c'est un boss ah du coup voilà du coup fait c'est un petit easter egg du coup bon ça c'est pour en cas où si vous voulez pas faire le boss et merde c'était trop tôt ouais du coup nickel vous voyez je vois vraiment le son il a l'air buggé du coup je peux y retourner non je peux le taper quand même ah non du coup j'ai je peux quand même le taper mais bon c'est chaud ça va du coup hein c'est sûr bon on va passer la zone du coup je pense qu'on a pas trop de choix on y retournera on recourra le boss juste après du coup Donc c'est un boss optionnel du coup voilà allez c'est du coup votre de base on vient juste en fait pour ce personnage qui est juste là je vais quand même le faire parce qu'il donne quand même pas mal de géo donc on va le refaire dans deux secondes mais du coup voilà pour ceux qui galèrent sur le premier boss vous savez quoi faire ça en fait c'est la première fois du coup que je le fais si vous voulez savoir j'ai non j'ai pas reposé du coup tout ce qu'on va faire c'est qu'on a juste les parler et on va spammer les dialogues et on va prendre notre premier sort hop là donc on a récupéré notre premier sort c'est très cool esprit vengeur permet du coup de faire un sort qui permet du coup d'attaquer à distance c'est assez utile mais trop peu pour être utilisé plus plus haut level du coup on sait ce qu'on va faire voilà il faut du coup de l'âme pour le charger et il en faut il faut à peu près un tiers de ton âme pour du coup pouvoir l'utiliser il faut laisser un tiers de ton âme du coup tu utilises un tiers de ton âme à chaque fois que tu l'utilises comme le soin mais comparé au soin il y a un charme qui peut faire de réduire l'âme que tu utilises dans une très utile ah en fait j'ai pas vu j'avais dit truc de tout bon tac 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 vraiment en tant que j'ai pas passé par là ah putain il met en trois coups putain dégâts pour rien tac 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 petite zone un peu ardu tac tac j'aurai tiré un tout seul géo c'est pas ouf ensuite donc on va arriver ici du coup logiquement on va voir ça qui me servira à rien pour le rendre du coup on va pas utiliser c'est pour récupérer de l'âme du coup mais je suis déjà full donc ça me sert à rien par contre ici je crois s'il me trompe pas y'a un cocon on va intercepter des trucs de bâtard ok j'avais dit du coup il peut plus me taper ce coup du coup on va tu peurs ça ah il est pas venu avec moi on devrait devoir l'aller le chercher et c'est très risqué en fait du coup non nickel en fait voilà il faut juste attendre il y a des boules de feu il va aussi cracher des mobs et voilà on va tu peux aussi notre premier charme logiquement à notre premier bon charme parce que du coup celui-là permet de récupérer plus d'âmes lors du coup de taper alors que tu pense que tu tapes les monstres donc très utile c'est un genre que j'ai beaucoup d'idées dans ma road et j'utilise encore d'ailleurs ensuite on va s'asseoir au banc on perd le truc on enlève ce charme qui me sert à rien et on met celui là et voilà du coup maintenant on va retourner vers le boss j'ai bien j'ai une autre d'ailleurs en fait là on peut retourner en arrière donc nique à voir du coup on aura bientôt fini la zone donc là on aura juste à retourner au boss en fait ce qui est pas trop passé malheureusement du coup j'espère qu'on peut partir d'un autre moyen et retourner de l'autre ça fait 22 minutes ok bref ça va je crois que j'étais à 30 ou 40 donc c'est tranquille je crois que du coup je ferai un truc de maximum maximum une heure et encore la zone reste plutôt courte à faire du coup on y va et on va pouvoir pouvoir se mettre bien alors du coup aussi on va faire plein de petites easter eggs du coup des trucs en fait que de base tu dois faire plus tard mais que moi je peux le faire parce que je connais un truc ou un petit easter egg qui se fait avec certains charmes et coups et tout justement en fait de base et des zones où justement il faut le double saut pour pouvoir y accéder il ya des types certains types sur certains endroits bien sûr c'est pas un choix sur tous les endroits où tu peux justement y accéder quand même même si t'as pas le double saut bon sur le double saut on ira chercher directement je cherche je vous le dis directement on ira le chercher dès qu'on peut on le prend mais faut le dire que voilà ça sera toujours utile de l'avoir alors aussi d'ailleurs ici un charme il faudrait que j'arrive à le choper j'ai quitté du coup c'est un charme en plus qui est plutôt plutôt intéressant disons voici un charme qui permet en fait de faire des sortes de duplication de soi même et on échange d'un petit peu d'âme ce qui le rend assez intéressant pour le coup j'ai plein de dégâts pour rien mais c'est pas très grave je vais mettre un petit un petit soin et du coup là on est bon on a juste à aller faire le boss mais cette fois vraiment le faire c'est la première fois d'ailleurs que j'ai skip j'aurais dû le faire de base donc je sais pas c'est pas très compliqué mais au moins j'ai fait le ski pour moi une fois dans ma vie tu vois du coup ici c'est le truc ici on va du coup on va s'asseoir là parce que j'ai pas envie de faire tp tout au bout de toute manière faite ça sert à rien du coup parce que je meurs si je meurs ça j'arrête donc ça sert à rien j'y pense que maintenant en fait de base c'est un réflexe que j'ai c'est de m'asseoir à un banc proche du boss pour en cas où si je meurs si je meurs en fait l'arrêt de la ronde s'arrête en fait donc un an après un moment les ronde ça si la ronde s'arrête vraiment ce serait peut-être pas au début sur le boss des vues sont enfin les débuts les boss du début de plus comprendre si je dis ça comme ça sont plutôt simple cependant et même s'il ya des boss qu'en plus que je maîtrise pas très bien cependant il je peux mourir sur certaines manières c'est par exemple si un jour j'ai envie de faire le qualité des fous 3 que j'ai jamais réussi à faire fortement et fortes tranches que je lui arrive toujours pas du coup oui ça je le ferai pas sinon je couche ça serait en fait mettre la ronde totalement en péril dans un autre cas dans un autre cas du coup bah justement c'est pour être sur autre chose comme par exemple le palais blanc par rapport que je vais le faire aïe je sais pas qu'il peut avoir un dash lui ouais j'ai eu de la chance là nickel on regarde énormément d'hommes du coup je peux voir en fait ça m'aurait donné au niveau mais juste pour pouvoir pour le fun du coup en fait j'ai pas remarqué un peu mais du coup de buzz le buzz donne pas d'âme en fait quand tu le tapes normalement c'est uniquement quand tu le tapes la tête ça je savais pas j'avais vraiment pas remarqué en fait du coup mais en fait même dans le début du jeu en fait c'est le cas j'aurai c'était uniquement dans la version rêve du dos jouer les nations rêves qui est beaucoup plus dure ensuite enlève de l'hp par seconde à paris point et en plus c'est que si je disais pas il est beaucoup plus rapide donc ça leur rend assez dur bon du coup là c'est des mêmes fois sur trois donc là du coup on a juste à continuer jusqu'à y arriver très long oula je vais prendre la question je suis content c'est que je serais content quand j'aurai un taille rapide un très rapide qui est vraiment dps sur pattes parce que du coup tu attaques beaucoup plus rapidement toi tu peux faire quatre coupes secondes alors que là tu peux en faire que deux ou trois donc c'est grand cheater et en plus après ta force une force fragile qui veut contraire mon attaque donc ouais franchement je me serai ultra bien du coup c'est bon ça c'est la fin logiquement là il le fait une dernière fois il va tomber ah mais j'ai pris du plus de jeter et voilà du coup de rajouter le terminé en bas et voilà c'est terminé le bas c'est fini du coup la vision il donnera rien du tout à part un objet ablation de la ville donc ça prend ça pourrait servir je pense que c'est un objet pour l'histoire ensuite du coup on peut monter là ici et récupérer tout le géo voilà c'est un boss du coup qui très dur c'est vrai il faut le dire du coup on a récompense avec plein de géo voilà c'est logique voilà voilà je déconne pas entendu ce poste n'était pas très compliqué mais du coup déjà on est bien là on a plus de 500 géo sur nous dès le début 540 pour être précis et toi voilà tu crèves tu crèves j'ai pas crevé bon c'est pas grave du coup maintenant tout ce qu'on va faire c'est juste pas allez tout simplement retourner à à dire ma house oh peut-être pas par là oh merci mec oula nickel c'est quand le géo gratos et du coup ici on peut passer j'ai pas qu'on pouvait aller début bon bah je prends des trucs allez ah ouais on peut pas y aller le début ça se voit non non c'est pas passable en fait au début donc il me faudra car il faudra gérir car fragile il faudra quatre cristal je repasserai plus tard sur le charme est pas intéressant que ça donne si je sais du coup que c'est quel charme ça donne et c'est pas un charme absolument énorme quoi tu as un truc qui va te sauver qui va sauver ta vie sinon je sais très bien qu'elle change d'aller prendre juste très bien quoi prendre quand le prendre du coup voyager dire mouse et là on sera bien parce qu'on aura la maison du cartographe qui sera débloqué et la maison de slide qui sera également débloqué par contre je vois pourquoi pas de leçon a l'air plutôt fort quand je fais cinématique par contre quand je porte le son et à deux leçons il est à deux ah oui ça c'est une générale mais du coup techniquement le voulinat 2 je comprends pas mais c'est pas très grave pas tant enfin on espère que ça vous dérange pas vous alors juste voilà j'avais oublié je veux aller en haut soit qui se déclenche du coup on a deux nouvelles maisons celle ci dont on va acheter un charme voilà non non ta gueule et zelda je t'aime bien mais moi tout ce que tu vends ok donc c'était beaucoup plus cher du coup on va aller jeter la boussole murante ainsi que la plume du coup permettant de terminer les cartes parce que les cartes ne sont pas terminées c'est que des cartes à la va vite maintenant que c'est fait on a ça du coup on va aller vite fait aussi l'équiper parce que ce charme ne il ne faut que un emplacement de charme pour l'équiper voilà du coup on est bon et en plus on a mis à jour la carte c'est nickel maintenant que c'est fait on va aller voir slide du coup cette fois qui est vraiment utile et oui il nous vend un éclat de masque un éclat informant de réceptacle une clé simple qui ne servira quasiment jamais à rien carapace infragible qui est toujours utile et et 5 cueilleurs qui est assez utile par contre on a aussi la lumière de l'humaflit qu'il faudra les règles qu'il faudra acheter pour pouvoir continuer le jeu parce que le reste c'est trop cher du coup ce qu'on va c'est dire c'est qu'on va commencer à acheter pour connaître comment c'est sauter son éclat de masque ça en fait déjà un et ensuite du coup faudra avoir plus de géo et autres objets voilà du coup il faudra changer cette fois voilà voilà donc du coup là je vois un petit peu ce qui me manque du coup merde il faut que je fasse double tape voilà du coup ici on a fait tout cet endroit là en fait tout l'endroit ici à droite c'est ça on l'a pas fait il ya un petit endroit à l'intérieur où on peut aller mais je crois pas qu'il y ait grand chose d'intéressant ensuite du coup franchement il n'y a pas grand grand chose ça truc c'est que la route est oubliée a pas grand chose de base ici on peut aller mais ça du coup c'est beaucoup trop dangereux c'est que c'est un boss mais ce boss là avec 5 hp je ferai pas c'est tout ce que j'ai pas de dash donc jamais je le fais mais je fais je ferai plus tard je ferai plus tard en jeu et ensuite du coup on a juste à aller là limite ouais on court vite c'est aller par là c'est parti du coup lors de ces fois aussi que j'arrive vraiment à trouver où est-ce qu'on gagne ce putain de charme qui augmente la vitesse qui permet peut-être de courir je fais de l'entendre de marcher même dans cette vitesse là on marche du coup j'aimerais bien en fait de trouver au moins j'irai beaucoup plus vite et je pourrais bien facilement esquiver surtout que j'ai pas de dash justement pour le moment et ce qu'il faudra vraiment récupérer en primordialité c'est les emplacements de charmes alors du coup on a le temple de l'oeuf noir qui est du coup la zone de fin c'est la zone c'est la zone à la fin du jeu que tu fais du coup à la fin il faut peut-être tuer les trois veilleurs pas les trois veilleurs les trois rêveurs pardon du coup ça comme ça à l'esco nickel on continue et la vidéo il est trop tard du matin c'est logique du coup ici c'est un peu plus compliqué beaucoup plus compliqué aïe j'ai eu chaud allez on peut continuer on peut y aller du coup 2 1 1 sur 41 pour moi je les fasse tous du coup je vais essayer de récupérer le deuxième tant que j'y suis alors ça du coup c'est une zone qu'on verra plus tard mais chacun des objets intéressants à récupérer donc on va vite fait les récupérer du coup c'est une sorte de micro zone qui permet d'aller dans une autre zone qu'on appelle le mont cristal si je le trompe pas qui est du coup une zone très intéressante mais bien plus compliqué surtout bien plus de voir la ligue surtout c'est très voir la ligue comme zone alors du coup de base il faut en plus ça il faut un certain sort pour pour y aller donc du coup ce sera pas tout de suite en fait de l'avouer le sol il il attend de trembler et taper dessus ça vira rien ce qu'il vous faut en fait c'est très simple c'est qu'une fois que vous avez une fois du coup que vous avez un sort qui donc on peut avoir télèbres descendant mais du coup moi ce sera surtout juste à une descendante du coup on fait pas mal faite de se plaquer au sol avec un sort qui fait très mal et qui donne de la vulnérabilité donc extrêmement utile du coup et bien justement vous pouvez casser cet endroit en fait et donc du coup accéder à la zone c'est soit cet endroit là soit un endroit dans le noir mais de toute manière on va quand même devoir acheter l'éternel du meuf lit donc on ira sûrement dans le noir parce qu'on a juste à payer un petit peu aïe donc voilà du coup on va vite fait la donne je crois qu'en plus ici il y a un truc avec des piques je sais pas du tout mais je crois que c'est ça qui mène du coup bien entendu à qui mène du coup à qui mène du coup à une larve on peut se donner des emplacements d'armes du coup je ne peux pas y aller parce qu'il faut des objets en plus comme la pince de menthe etc et ça on le verra plus tard ah oui ici il y a quelque chose il y a des larves ça c'est ce que je peux excéder ça je sais pas je crois qu'il faut le dash ou alors enfin soit il faut le dash ouais il faut le dash là je suis vraiment reporté hein ouais j'ai rembassé le doigt on peut y aller peut-être que si je fais quelque chose de spécifique peut-être que bon ça va être peut-être un peu compliqué mais je vais tester une fois bon en fait juste il faut que j'arrive à me mettre assez proche à taper et taper en dessous directement c'est très chaud que je pense ça ne marchera pas donc du coup on va abandonner voilà alors du coup bien sûr on va faire toutes les autres grosses zones en fait les zones je vais les faire en une seule vidéo sauf certaines zones vraiment très grande où je les ferai en deux vidéos si ça doit arriver comme par exemple ce sera le cas pour la cité des larmes qui va arriver dans pas longtemps du coup ouais il y aura un petit let's play tant que je mourrai pas en fait une fois que je meurs ça sera terminé et on arrêtera là voilà on n'aura pas trop le choix de toute manière ici on peut y aller du coup mais bien sûr ici du coup il faut avoir la pince de menthe et d'autres trucs en plus c'est pas intéressant tant que tu vas pas avec l'aiguillon de l'aiguillon des rêves je trouve bref du coup on y va et on remonte on va se mettre en haut et on va du coup se mettre au banc et arrêter la vidéo ici la vidéo aurait été plutôt courte je crois je sais pas en combien de temps on est 37 minutes ok donc quand même 40 minutes c'est quand même pas rien et du coup bah là on sera bien on a fait un petit peu toutes les zones comme vu du coup là on a fait par un petit peu on a fait un petit peu toute la zone en fait en complète il y a juste cet endroit là que je ne pourrais pas aller de toute manière à moins que je confonds mais du coup il y aura juste un endroit en fait ici par là en fait je crois que c'est le petit truc le troisième endroit à droite dans la grosse colonne où je ne pourrais pas aller du coup parce que c'est un boss que je ne peux pas faire pour le moment enfin que je peux mais c'est beaucoup trop risqué et en plus de ça c'est mieux de le faire avec un objet comme la pince de menthe parce que du coup il la faut de bonnes donc voilà du coup donc merci d'avoir regardé cette vidéo du coup on continuera du coup demain ou après demain je vais en fait du coup je vais peut-être faire une vidéo tous les deux jours je verrai et du coup bien sûr je ferai cette run là en même temps de faire une run sur Dark Souls 3 qui a été prévue run Dark Souls 3 qui du coup sera spécialisé en chance pour pouvoir jouer une certaine épée que je donnerai un peu plus tard et aussi pour pouvoir faire du Saint-Jean dont je parlerai un peu plus tard du coup voilà donc ben merci d'avoir cette vidéo n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter ça a été un grand plaisir de la faire cette vidéo par contre le montage ça va être une partie de plaisir et ensuite du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était Skydix et ciao 1 1 1 2